La Skoda Rapide n'a jamais brillé chez nous. Elle est arrivée sur notre marché avec une version tricorpe, peu convoitée, dans nos contrées. Ce ne fut qu'un an plus tard qu'elle fut rejointe par une variante 5 portes Spacebike, plus appréciée en Europe de l'Ouest. Cette dernière est d'ailleurs la seule à subsister au catalogue et a suivi un très léger lifting au dernier salon de Genève. Seul l'œil aiguisé remarquera les nouveaux feux de jour à LED, le bouclier légèrement redessiné et quelques menus détails à bord comme les commandes de climatisation. C'est sous le capot que l'évolution est la plus probante avec l'arrivée d'un nouveau 3 cylindres bien connu dans le groupe Volkswagen, le 1 litre TSI de 95 chevaux. Côté technologie, de nouveaux équipements font leur apparition, tout comme le système multimédia embarqué. En 2012, lors de sa commercialisation, la Skoda Rapide portait un lourd fardeau, un niveau de confort médiocre. L'arrivée de la version Hayon Spacebike a quelque peu rectifié le tir et nous retrouvons aujourd'hui un niveau de filtration tout à fait correct, même si les suspensions trépidantes à basse vitesse continuent de secouer les occupants. Mais dynamiquement, la Skoda Rapide Spacebike est totalement dépassée. Prises de roulis sensibles, châssis, pâteaux, adhérence moyenne, on est loin de ce que proposent des compacts affûtés et bien plus modernes de conception. Heureusement, le 1 litre TSI 95 chevaux offre des performances suffisantes pour adoucir le bilan. Bien qu'il fasse preuve d'une grande paresse sous les 2000 tours minutes. Et comme tout 3 cylindres que l'on brusque, sa consommation grimpe rapidement au-dessus des 8 litres au 100. Levez le pied donc pour espérez vous rapprocher des 4,4 litres avancés par la marque. Vous l'aurez compris, la conception datée de la Rapide Spacebike ne lui permet pas d'affronter ses rivales sur le plan dynamique. C'est à bord qu'elle devient plus intéressante. Non pas par sa qualité de fabrication, rigoureuse dans les assemblages malgré l'omniprésence de matériaux durs, mais par son habitabilité. La Skoda Rapid Spacebike dispose d'un des plus grands empattements de la catégorie, offrant ainsi une habitabilité géante aux places arrières. Pour les genoux en tout cas, la garde au toit est en plus quelconque. Côté coffre, la transformation en berline 5 porte a occasionné la perte de quelques litres de chargement, mais 415 décimètres cubes est une valeur honorable pour le segment. Côté équipement également, la Skoda Rapide est généreuse. Disponible uniquement en deux niveaux de finition, Drive et Monte Carlo, elle offre dès l'entrée de gamme la climatisation automatique, les feux et essuie-glaces automatiques, le système multimédia embarqué avec navigation, les radars de stationnement avant et arrière, le toit panoramique et toute la connectite Android Auto Apple CarPlay. Étrangement, cette dernière n'est pas disponible sur la finition Monte Carlo, pourtant affichée 1600 euros de plus à motorisation équivalente. Cette version doit également se dispenser du Fronta 6. Vendue à partir de 21 490 euros, elle est aussi chère que certaines rivales comme la Peugeot 308 ou la Seat Leon. Certes moins bien équipée en entrée de gamme, mais autrement plus homogène et moderne. Un drôle de choix marketing quand on pense aux habituels pratiques de la marque. Notre version d'essai toute équipée dépassait les 25 000 euros. C'est au bas mot 5 000 euros de plus qu'une version haute de la Fiat Tipo aux prestations au moins aussi convaincantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501